Le Bénin est un pays de paix et il est important que nous soyons tous artisans de paix. Artisans de paix, c'est faire preuve de discernement et de tolérance. Il est important de protéger les acquis de notre cher et beau pays. Ces cinq dernières années, il y a eu de belles réalisations de faits et nous devons lutter contre toute violence sous toutes ses formes à travers un dialogue apaisé, à travers une communication courtoise avec beaucoup d'humilité pour rassembler autour de la construction de notre pays. Oui, c'est possible de soutenir cette dynamique qui donne et qui donnera une meilleure image du Bénin, aussi bien pour les Béninois, pour nos enfants et nos petits-enfants et nos arrière-petits-enfants, mais aussi pour l'extérieur qui nous regarde. Ne ratons pas l'occasion de révéler le Bénin positivement. J'ai foi en Dieu et je sais qu'il n'abandonnera pas le Bénin, qu'il touchera nos cœurs pour qu'avec beaucoup d'humanité, l'Esprit-Sé guide chacun de nous pour sauver le Bénin. Je voudrais que les Béninois sortent pour aller accomplir leurs devoirs citoyens. Et si la confiance est renouvelée, Patrice Talon et la vice-présidente Madame Talata vont continuer à reconstruire ce Bénin pour le mieux vivre ensemble. Et le président de la République sortant nous a promis que ce deuxième mandat sera un mandat du social. Faisons confiance et ensemble nous allons l'accompagner avec humilité et avec une certaine intégrité, avec une certaine loyauté pour qu'il réussisse sa mission. Ce serait ça, aimer le Bénin. Le peuple béninois est un peuple mûr qui n'aime pas la victimisation, nous le disons et nous ne le disons jamais assez. Si nous victimisons trop, ça peut se retourner contre nous. Jouons l'apaisement et ça sauvera la paix, ça sauvera ce pays.